Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Un nouvel événement est en cours, c'est l'événement de l'avènement. Dit comme ça, c'est un peu bizarre l'avènement, qu'est-ce que c'est en fait dans Destiny ? C'est tout simplement l'événement annuel autour de Noël. Donc avec différentes choses dans cet événement, qui ont lieu principalement à la tour et au domaine. Donc on va voir ça ensemble. Pour ceux qui ne se souviennent pas, parce que j'ai remarqué qu'il y avait eu des problèmes pour trouver certains personnages dans certaines quêtes exotiques dans la version originale du jeu. Le domaine c'est quoi ? C'est le premier lieu. Je ne sais pas si je peux vous montrer la carte des destinations. Oui je le peux. C'est le lieu qui est sur Terre, vous savez, où vous êtes avec Ossorn. On peut voir qu'il y a plusieurs choses ici qui apparaissent. C'est les jalons de la semaine. On va essayer de faire ça dans une session assez épique. Donc vous pouvez voir, bienvenue dans l'avènement, qui est en fait tout simplement, je veux dire, la quête d'introduction de Thesse... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Thesseveris, pardon. De Leverversum. Un cadeau de Thesse simplement pour un engramme de l'avènement. qu'on va aller récupérer de suite. Avec, comme on peut l'entendre, c'est la première fois que j'entends. Je découvre avec vous. C'est toujours un plaisir de vous voir. Non, déjà un nouveau type d'engramme. Ok, cool. La plate du cerf. L'esprit des fêtes. Art de la glisse, ça donne quoi ? Ouh, c'est stylé. Oui, c'est l'art de la glisse, effectivement. Effet de téléportation, pack de revêtement de l'hiver, d'accord. Alors vous pouvez voir que j'ai un bon paquet de... Ah, orage d'été, tous les ornements que je n'ai pas en plus, forcément. Les ornements qui ne sont pas encore sortis... Oh, il est joli. Il est joli. Malheureusement, il ne fait pas aux iris, quoi. Et donc, forcément, à la une, la plate du cerf d'hiver, qui est en fait l'armure du jour. Ok, très bien. Euh, d'accord. D'accord, d'accord. Alors on peut, si on veut, voilà, pack de l'étoile des nuits sombres. Un pack de l'avènement, d'accord, ok. Donc c'est le pack, euh... Ok. Qui coûte 1500 argentums. Je trouve ça un peu cher par rapport à ce que ça pourrait être. On va aller voir combien ça coûte 1500 argentums, si c'est pas excessif. Ouais, voilà, ça coûte 15 euros. C'est un peu... C'est un peu excessif. Je vais le faire pour vous, chers amis. Hop. Et je reviens. Voilà, heureux, chers amis. Donc on a ce qu'il faut pour se permettre un achat. Je voulais absolument le faire pour vous, puisque tout simplement, ça permet de voir si c'est effectivement utile d'acheter cette chose. Alors, étoile des nuits sombres, je trouve ça un peu faible. On devrait tomber dans ces packs, au moins un légendaire dans le gros pack, quoi. Je veux dire, un exotique dans le gros pack. Ok. Ok. Et voilà. Voilà ce que je déteste par-dessus tout. C'est tout simplement le fait que vous avez beau acheter un... Bon, il n'est pas magnifique. Je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas magnifique du tout. C'est dommage. C'est un exotique. On verra bien ce qu'il vaut. On devrait pouvoir tomber dans ces packs, au moins un... Au moins un... Donc d'accord, oui. Quand il y a le passe-trois étoiles des nuits sombres, d'accord, ok. Donc il est déjà présent. Ok. Et on va prendre donc, du coup, avec 5 engrammes de l'avènement. On se permet de faire ça. En espérant tomber au moins un exotique, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Esprit des fêtes. Génial. Voilà. Je parlais d'un exotique. Ok. C'est une légère déception. Je vais bien l'en connaître. On pouvait tomber ça, par exemple, qui était sublime. Enfin, qui est sublime. On pouvait tomber ça, qui est selon moi un peu moins sublime. Mode aléatoire, oui, ok. Et en termes de couleurs, ça donne quoi ? Vous voyez, je ne trouve pas ça magnifique. Il y avait aussi ces deux passereaux, fraîcheurs hivernales, qu'on n'a pas eu. Par contre, on a eu Esprit des fêtes, qui est ici. Bon, pourquoi pas. Il y avait l'interaction cadeau, qu'on pouvait obtenir. Regardez, regardez. Hop, les craques, qui étaient mignonnes comme tout. Et enfin, moi, j'aurais bien aimé avoir une coque exotique. Je n'en ai toujours pas eu. Donc, voilà. Et ça aurait été absolument épique. Enfin, bon. C'est assez décevant. Comme à chaque fois, je suis assez déçu de... Bien tout simplement de... De ce que je reçois dans ces engrammes. Bon, on a quand même un bon paquet d'objets. Ce n'est pas trop trop mal. Ce qui est dommage, c'est qu'on a obtenu Esprit des fêtes qui est disponible ici. Mais bon, c'est comme ça. C'est ainsi. On n'y peut rien. On a pu voir ça ensemble, chers amis. En tout cas, c'est assez cool. Oui, alors on va quand même faire du rangement ensuite. Ce n'est pas... On va quand même vous montrer un petit peu tout ce qu'on a chopé. Voilà. Danse enthousiaste. De Noël, donc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout ? Why not ? Ici. Accepter son nom. D'accord. Donc, l'Esprit des fêtes qui ressemble à ça. On peut l'équiper. De toute façon, ce n'est pas... Voilà. Pour la forme. Et le Bobsleg à réaction. Pardon, ça ne va plus dans ma tête. Qui lui aussi va à 160 ou à 150 ? 150 seulement. Dommage. Malheureusement. Feu de joie qui est ici. Et c'est sans doute un des vaisseaux les plus laits au monde. Malheureusement. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Je vois que notre cher... Zavala va me donner quelque chose. On va aller visiter un petit peu tout ça quand même. Hop. Ou c'est parce que j'ai un engramme de disponible ? J'ai un engramme de disponible. C'est ça qui te chiffonne. C'est quoi l'arme ? Bien, commençons. Ah oui, non, c'est un PM. L'indispensable. Alors moi, j'attends toujours Minuit Anonyme en quantité incroyable. Hop. Et là, je pourrais prendre... Alors, il y avait un lampion aussi. D'accord, cool. Des bouboules. On va prendre une bouboule. Hop. Voilà. On a des engelures. Ah. Dégage. Bouf. Ah ah. Ça fait mal ? Ouais, ça fait mal, n'est-ce pas ? Ok. Bref. Là, on n'a rien à donner. N'arrêtez jamais de combattre. Bon, petite musique de piano. C'est cool. Moi, je suis musicien dans l'âme. Donc, malheureusement, pour le jeu, je vais apprécier tout ça. Même encore plus que... Ouais, ça fait musique de Noël un petit peu. C'est bien fait. Oh, un cadeau. Plan du cadeau de Banshee. Ok. Etat bouquette. L'avènement est une célébration de l'espoir renouvelée suite à la guerre rouge. Ikora Ray. A méditer sur les nombreuses choses dont les ganins devraient être reconnaissants. Avec le voyageur qui brille au-dessus de nous, nous avons encore plus de raisons de faire la fête. Ah, j'avais pas vu le... Mais comme Kade aimerait avoir appelé, c'est aussi le moment des présents et de jeu pour oublier tous nos soucis. Tout à fait. Et j'ai exactement ce qu'il vous fait. Oh, tu vas m'offrir un cadeau ou une quête ? Oh, génial ! Un emblème ! Terminé des parties du programme Pagaille de l'épreuve. Pagaille de l'épreuve. Ok. Donc ça, c'est un nouvel événement PVP, Pagaille de l'épreuve, que vous allez pouvoir voir. Grosso modo, c'est un mode bourrage. C'est-à-dire qu'on va tous avoir nos différentes... Ah, les gens ont eu l'épreuve, on fait l'épreuve, cool. Cool, 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 cool. Génial. Ce qui veut dire que là, 329, j'ai du 327, donc je peux... Voilà. Ah, bien les gens, vous avez bien travaillé. Alors voilà, ça par contre, voilà, ça c'est joli, vous voyez. Et le mieux, en fait, de ces choses-là, que l'heure éternelle, ok, d'accord. C'est que souvent... Ouh, t'es où ? Là, donc c'est pas la bonne. Là. Vous voyez, c'est pas moche avec. C'est pas moche avec. Bon, de toute façon, tout ça, moi, ce que je fais souvent, c'est que je le verrouille. Hop, comme ça, je suis sûr de jamais le gâcher. Là, on n'a pas besoin de plus. Ok, donc on est bon. On est bon. Donc pour tout ce qu'on a à faire ici, plus ou moins... Attention, je redis bien plus ou moins... Pourquoi tu veux encore me filer des trucs du raid ? Ah bon ? Ça ne me dérange pas en soi, mais... Mon cher Benoït, comme dirait certains. Hop, les... Ah oui, tu peux me donner du raid. Ah bon ? On sort ça comme ça, lui. Oh, mais merde, c'est trois fois que je l'ai. Ah ! Enfin bon, ce n'est pas grave. Donc, apparemment, quand lumière brillante il y a, nous avons des choses à faire. Ah, voilà. Ça, c'est la quête éliminée, le trafiquant d'armes. Ça, c'est pour autre chose. Hum hum. Est-ce que c'est dans l'inventaire, peut-être ? Hum hum. Non. Non. What ? Ça ne l'a quand même pas envoyé au... Vaincu avec des boules de neige, oui, pourquoi pas. Euh... Où est l'objet ? Je suis là. De retour des ténèbres. Bien. Bien, bien, bien. Bon, bon, on va aller faire un tour au niveau de... Alors, on va quand même regarder un petit peu autour, vous voyez ? T'alors, là-bas, il y avait un événement lumineux, donc là, il y a le truc. Enfin, il y avait une zone lumineuse, on va quand même fouiller un petit peu à droite, à gauche, voir si zone lumineuse, il n'y a pas un peu partout. Non, monte. Crac. Non. Je suis le seul à penser ce genre de choses. Ok, cool. Ah ah ! Non, rien du tout. Tant pis. Là, j'ai fait attention, moi. J'ai fait attention à tout, partout. Euh... Ce qui embête, c'est simplement, c'est que j'ai pas l'objet de quête directement dans la poche, si je puis dire. J'arrivais à savoir où est-ce qu'est passé mon objet de quête. Profondément dans mon fion, j'avais pas compris. Autant pour moi. D'accord, ok, je viens de comprendre. Je crois que je viens de comprendre. Alors, en attendant. 40 mètres. Ah, c'est cool. Il est cool, celui-là. Ça, ça m'intéresse moins. 40 mètres. Ok. Ok, ok. Cool. Du coup, oui, on va aller voir mon ami Tess. Euh, non. Pardon. Attendant de la poste. Commis des postes, pardon. Oui. Voilà. Hop, gobelin vaincu. 30. Maille de données récoltée. 10. Maille de données. C'est où les mailles de données ? Sur Nessos. Pour réaliser des... Mais excusez-moi. Bah écoutez, on va se le faire. On va se le faire. On va se le faire. Hop. On va quand même faire un tour un peu partout. Je pense qu'il faut quand même aller faire un tour. À droite, à gauche. Et voir un petit peu. Ah, tu peux pas sauter avec un... U. D'accord, j'ai pu le lâcher. Il s'envole ? Il s'envole. Ah, mignon. Tu es mignon, ça. J'ai quand même envie d'aller regarder un petit peu partout s'il n'y a pas, justement... Deux, trois petits secrets dans le coin. Mais apparemment... L'armurier est plus ou moins le seul, j'imagine, de la zone. Mais bon, rien ne nous empêche d'aller faire un tour à droite à gauche. Voir un petit peu... Ce qui est fait dans les différentes zones. Peut-être que Kate va nous souhaiter un bon Noël. Qui sait ? Hop. Vous revenez des territoires sauvages ? Non, tu me donnes rien. Tu me dis... Enfin, tu me donnes rien. Tout est relatif. En tout cas, tu ne me dis rien. Pas de soucis. Il n'y a pas le... On est d'accord. Il n'y a pas l'ajout des factions. Non. Poudrière sur Titan, c'est celle qui va le plus vite, je trouve. Bon. Ok. Donc, du coup, il n'y a rien de plus, rien de moins. On va sur Nessos et je m'occupe de ça. Et je reviens vers vous. A tout de suite, les gens. Re, chers amis. Alors, j'ai enfin fini le pendentif en forme de balle. Qui était en fait le cadeau que je devais créer pour Banshee. Alors, je vais quand même vous donner quelques petits conseils. Pour ce cadeau, je ne sais pas si c'est toujours la même chose. Mais, une fois que vous êtes sur Nessos, vous vous téléportez ici. Et vous voyez, ici, il y a encore un secteur perdu. Vous le faites et vous trouverez peut-être entre 5 et 10 hobgoblins dedans. Ce qui est extrêmement rapide. Le plus dur, c'est pour les clusters de données. Là, je vous conseille d'avoir un spectre vous permettant de détecter les ressources et les coffres. Et ou les coffres. Pour le coup, juste les ressources et tu sais, c'est suffisant. Mais voilà ce qu'il vous faut pratiquement impérativement, malheureusement. Voilà. Je décrypte un engramme que j'ai trouvé. Crac. Voilà. Un pauvre casque. Keraak type 2. Et je vais all'offrir mon cadeau à notre ami Banshee. Oh. Où est-ce que je perds la tête ? Qu'est-ce que c'est ? Échange de cadeaux. Qu'est-ce que je peux obtenir ? Un engramme exotique. D'accord. Et apparemment, oui, des articles. Mais il n'affiche pas d'articles, justement, de qualité légendaire. C'est une épée. Zéphyr. Waouh. Elle est sublime. Elle est absolument sublime. Qu'est-ce qu'elle a ? D'accord. Moins de la mission. D'accord. D'accord. Les coups rapides augmentent les dégâts de l'arme. Ok, cool. Fagnon de l'hiver. Très simple. D'accord. Très bien. Bon, ben, on va aller voir ce qu'on a dedans. Et encore un passereau. C'est dommage. Alors, s'il est 160, c'est très bien. Sinon, je dois te dire adieu. Voilà. Merci. 1000 lumens. Cool. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pour pas grand chose, finalement. Bon, ben, cool. Génial. Du coup, je voudrais quand même vérifier un petit truc. Voilà. Est-ce que nous avons un autre objet à réaliser ? L'esprit de réterminer des parties. D'accord. Récompense de l'avènement. Programme Pagaille. Ok. Bon, ben, on va aller s'en faire une. Une petite Pagaille. Allez, à tout de suite. Ok. Re, chers amis. On est parti. Pagaille. Donc, grosso modo, c'est un mode où tous les super et les capacités sont plus rapidement chargées. Et surtout, on va regarder la vitesse à laquelle mon super se recharge. Donc, voilà. Je vais tenter quelques petites choses. On va bien voir. Hop, les. What ? What ? Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ah, putain, ils peuvent annuler les super. J'avais complètement zappé cette histoire. Faut que j'y pense. On est déjà à 7-0. C'est la catastrophe. 3, ça y est. J'ai rien fait. Ah, ah. Ah, il est où ? Ah, c'était une mine. Putain, ça va être que ça. Ça va être que ça. Plaçage de mine. Plaçage. Ça va être que du plaçage de mine sur le plaçage de mine de la part des chasseurs. Ouah, ça ne va tellement pas être rigolo. Oh, le bourrage. Oh, le bourrage. Je m'enquipensait justement que le coup du... What ? Ah ! J'arrive à rien faire avec mon truc. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. Hop, voyons voir. Peut-être que je me trompe. C'est possible. Je suis très mauvais. Je suis désolé. Et pourtant, je suis censé être le meilleur de l'équipe. Et voilà. Une fois n'est pas coutume. Oh, le bourrage. Oh, le bourrage de la part de nos adversaires. Ah, c'est rigolo, cela dit. C'est extrêmement rigolo. C'est de rejoindre nos copains. Ah, put... Ah, puis cela me pompe mon ult. Ah, c'est... C'est vraiment dégueulasse. Cela m'empêche d'utiliser mon ult. C'est vraiment que de l'incapacitant. Cinq minutes. Ah bon ? Alors là, j'aimerais comprendre à quelle vitesse... Comment le mec a pu m'avoir alors que j'étais en plein saut ? Par contre, cela, c'est du spawn kill. C'est dégueulasse. Et tu es mort. Voilà. Meilleur série actuelle 2. Génial. Je suis trop puissant. C'est un truc de ouf, godin. Ok, on retente. Non ! Mais putain, mais va te faire voir ! Ah, c'est casse-couille ! Je suis désolé, mais... Ça ruine complètement le fun. Euh... Non, non, tu ne m'auras pas, de toute manière. Ah, ça ruine le fun ! Honnêtement, c'est... C'est un event chasseur, quoi. C'est un truc de... Vraiment de... Mal fichu, je trouve. Voilà, ça prendra. Allez, on va y arriver. En plus, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de PVP. Ah, putain. Ah, c'est rigolo, quand même. C'est rigolo, quand même. T'es rigolo ! Ok, c'est parti, prendre les munitions. So much skills ! Plus que 3 minutes. Non ! Mais va te faire foutre ! Ah, putain. Je suis désolé, ça ruine le jeu. Ça ruine littéralement le jeu, parce que... Le temps que je fasse mon ult, ils ont largement le temps de tirer la leur. Ça ruine le jeu, c'est dommage. C'est parce que sans doute, parce que j'ai pas la... Ou alors, j'aurais passé en mode flamme. Je ne sais pas. Bonjour. Les poneys consanguins. J'aime bien le nom. C'est rigolo. Voilà. Ça, c'est du spawn kill. Je viens de spawn. Donc, les bugs... Enfin, ce que j'aime pas... Non, pas les bugs. L'histoire... Les mauvais... Les mauvais points... De... Comment... Du jeu. Ne sont pas corrigés. C'est un peu dommage. Mais what ? Je viens d'ulte sous ton cul, quoi. Un peu de respect. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. Un killt à l'arme. Un killt. Un killt. Je viens de faire un killt. Bon, c'est une catastrophe. C'est une véritable catastrophe. Je sais pas si ça nous donne l'event, mais... Mais d'autres combats... Wouah ! 20%, il faut que j'en fasse 5. C'est parti. J'en fais 5 et je vous retrouve. Heureux, chers amis. Donc, on est bon. On est enfin bon. Ça aura été dur. Je vais pas vous mentir. Je trouve que ça met en relief tous les défauts du PVP de Destiny. Il m'est arrivé... J'ai fait une partie. On l'a perdue avec, je crois, 60 points d'écart. C'était sur... Je crois que c'était sur Yo. Yo Nessos. La map de Nessos. Ou de Yo. Je ne sais plus laquelle. Vous savez, celle avec l'espèce de... De tunnel d'un côté. De trou de l'autre. Bref. Où, en fait... On était spawn kill constamment. On a été spawn kill pendant 3-4 minutes. Ça a été une horreur. Une horreur sans nom. Donc, en fait, ils allaient d'un point. Et il y avait une partie de l'équipe qui reste au milieu. Et ils ultaient en fait à chaque fois. Il y avait un Arcanis qui ultait d'un côté. Et de l'autre côté, c'était un Titan. Et aussi sec... En fait, le Titan, aussi sec, avait déjà placé son ult. Au moment où... Donc, on se faisait wipe constamment, par exemple, par le Titan ou par la boule de l'Arcanis. C'était vraiment horrible. Horrible à faire. Donc, ça met en défaut... Ça met en relief tous les défauts du PVP de Destiny 2. C'est-à-dire, la capacité à spawn kill l'ennemi. Qui est présente. Ou alors avoir un ennemi qui spawn dans ton dos au moment où tu tues un de leur équipe. C'est vraiment assez particulier. Bon, c'est pas mon style. C'est pas... Je trouve pas ça organisé, en fait. Je trouve ça complètement... Basé sur la chance, quoi, finalement. Et c'est un peu dommage. Il y a... Mademoiselle Tess qui veut m'offrir quelque chose, apparemment. D'accord. Allez, un petit exotique. Ah, le casque. Le casque, c'est toujours ça. Allez, je m'achète ça. Je suis un peu déçu, parce qu'en fait, regardez, c'est de la mobilité. C'est surtout très particulier, comme principe. Je suis pas fan du... Il est joli, comme ça. Comme ça, il est comment ? Un peu moins beau. Il est comme ça. C'est chiant qu'il soit forcément taché de neige. Mais enfin bon, c'est... Pourquoi pas. On verra. Hop, on va ici. Crac, on teste. On teste. Voilà. Notion floue et kérak type 2. Ok. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on avait d'opé d'autre ? Terminer des assos pour remporter des récompenses de thème de l'avènement. D'accord. Ok, je vois. Je vois, je vois. Ok, donc il y aura toujours quelque chose à faire. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Du coup, les amis, nous, on va se laisser là. Je viens de voir le 99% de l'appel aux armes qui me fait bien mal. On va se laisser là pour cette vidéo. Merci de l'avoir allé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et demain, donc la nuit noire. Enfin, après-demain, la nuit noire. Salut ! Sous-titrage ST' 501